J'ai commencé à faire de la photo en 1955 et je suis venue par bateau et en arrivant dans le port de New York, j'ai même des photos du port de New York à l'arrivée en bateau. J'étais partie dans une aventure un peu sécurisée puisque j'avais une tante qui habitait New York et qui m'a mis un peu au défi de tenter ma chance, de faire une carrière en Amérique. Parce que pendant ces quelques années où j'étais comédienne à Paris, j'étais un peu dans une cage dorée parce que j'étais récitante à l'Opéra de Paris dans deux très grands spectacles dont Les Indes Galantes de Rameau. Donc je suis arrivée pour essayer de tenter ma chance. Par chance, j'ai fait deux grands voyages en Amérique. La première année, pour faire la publicité à la télévision et à la radio d'abord d'un film de Billy Wilder qui s'appelait Love in the Afternoon avec Chevalier, Gary Cooper, Audrey Hepburn. Et le deuxième voyage, j'étais engagée par des minotiers pour faire la promotion ou du moins faire un petit sketch aux réunions des actionnaires. Et je représentais, comme ils avaient lancé une farine à pâte à choux, j'étais donc Miss Pâte à Choux, Miss Cream Puff, voilà. Donc très américain et c'était extraordinaire. C'était un voyage en avion particulier. Voilà, donc c'est les deux voyages que j'ai fait la première année où je suis arrivée ici. J'ai même passé trois semaines à Hollywood parce qu'il fallait me faire un costume. Et j'ai découvert tout de suite qu'Hollywood, c'est un petit peu un désert culturel. Et je suis revenue à New York pour essayer de tenter ma chance, voilà. Là, j'ai été dessinatrice de jupe dans une compagnie d'amis. Et puis j'ai joué une fois dans Central Park dans le rôle de la dame de compagnie d'Henri V. Bon, j'ai fait ça une fois. Et puis depuis, j'ai ouvert une galerie de tableaux. J'étais assistante de galéristes et en 1973, le directeur de l'Alliance française m'a engagée pour ouvrir une galerie et faire des expositions. Et comme on dit en anglais, the rest is history. Tous les jours, je me dis, est-ce que je quitte New York, est-ce que je vais à Paris ou j'ai un appartement, un petit appartement, tu l'entends. Et ça va être très difficile. Je ne sais même pas si un jour je vais décider de quitter New York. Toutes les rues de New York ont un vestige quelconque français et c'est ça qui est très attirant. Il y a une façon de vivre qui est plus pratique, du genre les magasins sont ouverts le dimanche. On peut à 11h du soir aller faire ses courses dans un supermarché. J'ai un pied ici et un cœur là-bas. J'ai un pied ici et un pied ici et un pied ici.